... Micro, ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Le samedi 8 juillet, nous on enregistre le 6, donc c'est dans deux jours, samedi 8 juillet, à partir de 20h, à l'Institut du monde arabe, donc à Paris, et dans le cadre d'une semaine qui est consacrée au regard sur le cinéma algérien, mais aussi, bien évidemment, ça a un lien aussi avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, il y aura un film qui va être projeté, un film bouleversant, important, remarquable, un film de cinéma aussi, il ne faut pas l'oublier, on va en parler de cinéma par rapport à ce film, le film a un titre qui veut dire beaucoup de choses, « Ne nous raconter plus d'histoire », ça aussi je pense qu'on va parler de pourquoi ce titre-là, et c'est un film qui a été réalisé par deux personnes, Carole Filiou Mouhali et Ferhat Mouhali, ils sont collègues au cinéma et mariés dans la vie, et ça c'est très important, on va en parler aussi de tout ça. Et aujourd'hui, pour nous en parler, paradoxalement, ils ne sont pas deux mais un, c'est Ferhat, mais pendant toute l'émission, Ferhat m'a promis que lorsqu'il dira « tu », c'est comme s'il disait « nous ». Voilà, ça c'est important de le dire dès le début. Il a accepté d'être là et je l'en suis vraiment reconnaissant, enfin, je l'en suis à eux deux reconnaissant, et il est là pour en parler, pour parler aussi d'elle. Merci beaucoup Ferhat, comment tu vas ? Merci Samir pour l'invitation, ça va, ça va très bien, on va très bien. Bon, alors je me suis permis de te tutoyer parce que quand j'ai vu ton film, j'avais l'impression que le film me parlait aussi tellement qu'il me tutoyait aussi, et donc j'avais cette sensation-là que ce n'était pas forcément un film, comment dire, ce n'est pas qu'un reportage, c'est vraiment un véritable documentaire avec des questions de cinéma, comment le cinéma peut parler de cette période-là, et comment le cinéma peut aussi parler à deux de cette période-là. Donc j'ai eu cette impression de tutoiement, et peut-être que la première question, ce serait, quand vous avez fait ce film, est-ce qu'il y avait aussi chez vous comme ça une envie d'interpeller tout le monde ? Au début, l'idée du film remonte à il y a sept ans, on a mis un peu la même période que la guerre d'Algérie, même si on aurait aimé le terminer très rapidement. parce qu'on a rencontré énormément de problèmes. Mais du coup, l'idée, elle remonte à 2012, donc c'était pour le cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et à l'époque, je suis venu à Paris pour faire la FAMIS, l'université, et je voulais réaliser un court-métrage par rapport à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, j'ai travaillé sur des porteurs de valises, parce que pour moi, c'était, j'ai entendu parler, mais c'était une sorte de découverte, quelque chose à creuser, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Luc Inaudi aussi, qui a travaillé sur le 17 octobre. Et donc, ça m'a ouvert, en fait, comme si une partie que je ne connaissais pas, moi que j'ai, que je croyais que je connais tout de ma carte d'Algérie, mais finalement, au contraire, je découvre énormément de choses. Et Carole, donc, elle était à mes côtés aussi, on travaillait sur le court-métrage. Et pour elle, c'est le contraire. Elle, elle est fille de pieds noirs, et elle a reçu qu'un seul récit. Donc, c'est le récit de Paradis perdu, de, voilà, une nostalgie, une, ouais, c'est un récit. C'est un récit paradisiaque, en fait, d'un passé que, genre, une magnifique village, genre, un truc, une très belle vie en Algérie. Et quand on est reparti en Algérie, on a découvert autre chose. On a découvert une petite maison normale. Donc, c'est quelque chose qui a grandi dans les esprits, dans sa famille, et du coup, qu'elle a reçue. Mais sur les questions de la guerre d'Algérie, de la colonisation et tout, elle découvre, pareil, avec moi, en travaillant sur le film, elle découvre. Et des fois, on était confrontés à des contradictions, en fait, des choses qui me paraissaient normales quand je parlais de massacre, quand je parlais de nombre de martyrs, quand je parlais de... Et pour Carole, au contraire, elle me dit, mais non, tu fais ton Algérien, tu exagères, quoi. Donc, c'était, c'était, voilà. Et le sort de Harki aussi, quand je découvre que les Harkis, en fait, quand ils sont arrivés, ils s'étaient mis dans des camps et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est pour parler de l'idée du film. Et pourquoi je parlais de l'idée du film ? Parce qu'à l'époque, on était partis sur une autre démarche. Donc, c'était un film classique, en fait. On voulait faire un film classique, images d'archives, historien. Donc, on voulait commencer à travailler avec Stora. Et donc, j'ai commencé avec Jean-Lie Kénody aussi. Après, je crois qu'un an après, il est décédé. Bah, Arnaud. Et du coup, donc, voilà, c'était, c'était, c'est comme ça qu'on a vu le film. D'ailleurs, on l'a écrit comme ça. Le premier dossier était écrit comme ça. Et par la suite, en travaillant sur le film et en creusant, en fait, on a trouvé que, on a fait du sas, en fait. C'est là qu'on a changé complètement la structure de film. Et qu'on trouvait que c'est plus pertinent de nous mettre dans le, déjà, à l'écran et mettre notre histoire aussi, comme fil conducteur, en fait, que de faire juste un film, ouais, classique, pour dire des choses ou pour, voilà, ou pour raconter des choses. Donc, on trouvait plus intéressant de le faire d'une façon un peu contemporaine que classique. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, commencé à travailler sur le film. Et après, le parcours du film, donc, a fait que, par la suite, au fait, l'un de nos premiers producteurs est déclaré un redressement judiciaire. Donc, on a perdu tout l'article qui était destiné au film et on a racheté du film. Donc, par la suite, au fait, on était obligé, on dirait, on dit le bechtoub, on dirait que c'était écrit à faire un film comme ça, parce que, par la suite, on était obligé d'utiliser des images. Des fois, c'est des images de repérage. Donc, voilà, ce qui fait que, des fois, il y a la qualité d'image un peu... on n'avait pas le choix. Et des fois, c'est des personnages qu'on a sympathisés, familiarisés avec eux, mais quand on est arrivés pour le tournage, ils étaient malades. Donc, ce n'était pas possible de faire... de faire, donc, on était obligé d'utiliser les images de repérage. Et finalement, on a fait un montage avec les moyens de bord, on a fait à la maison. Et donc, ce qui fait que ça a créé cette façon un peu... Quand tu parlais de tutoiement, je pense que c'est fait exprès au début, mais par la suite, on était obligé de continuer dans ce chemin. Donc, voilà. Mais quand on fait un... Généralement, je pense, quand on fait un documentaire... Alors, tu as cité Lussas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un remarquable endroit, festival de cinéma documentaire, où il y a aussi, effectivement, des ateliers de formation. Et si vous avez un jour l'occasion d'y aller, allez-y, parce que c'est passionnant. Mais quand on fait un film comme le vôtre, j'imagine que c'est parce qu'il y a aussi... Alors, il y a aussi vos histoires personnelles, donc vos histoires familiales. Il y a ce pays qui réunit et Carole et Ferhat, donc vous deux. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a une frustration de ne pas voir suffisamment de films qui parlent de cette manière-là. Est-ce qu'il y avait de cela aussi ? Faire un film parce que ça manque. Carrément, carrément. En fait, nous, on a l'habitude... En fait, il y a de ça. Et tout à l'heure, je parlais du titre. Ne nous racontez plus d'histoires. Il y a aussi ce côté-là. Parce que moi, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, voilà, j'ai fait l'université en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans. Carole, elle a grandi ici. Donc moi, j'ai reçu une histoire plus... une histoire plus mythifiée, glorifiée. Une histoire un peu un monde en noir et blanc. Les Algériens se sont levés d'un coup pour sortir tous les Français. Donc, de ça qu'au fait, les bons et les méchants, j'ai grandi avec ce récit-là, en croyant que c'est la vérité, c'est le récit, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, en découvrant des choses, donc en travaillant sur les films, en découvrant des choses, pour moi déjà, je fais une destruction de ce que j'ai déjà reçu, en fait, cette parole-là que j'ai reçue. Et donc, je voulais... C'est comme si... C'est comme si... Il y a un personnage dans le film qui nous dit très bien, à un moment, tu sens comme si... Ce n'est pas la trahison, mais comme si tu étais déçu, en fait. Parce que tu grandis avec une fierté, avec... Voilà, et à un moment, tu découvres des choses qui sont contradictoires. Donc, c'est comme si tu étais déçu. Du coup, tu creuses à comprendre. Et de côté de Carole, c'est le contraire. C'était un silence. Donc, pour moi, c'est gros. Et pour Carole, il n'y avait rien. Donc, pour Carole, c'était le silence. Et donc, c'était... Oui, chercher à comprendre. Oui, la torture. Oui, creuser sur les questions de viol, sur les questions de... Aussi, les déserteurs, les réfractaires, et aussi le sort des harkis. Donc, en fait, c'était... C'était pour nous, c'était... On voulait complètement éviter les deux paroles qu'on a entendues. Même le silence, c'est une parole, en fait, qu'on a entendue jusqu'à maintenant. Et d'essayer de chercher autre chose. Et même le film, déjà, il était construit comme ça. C'était... On commence par nos histoires personnelles. On grandit dans le film, en fait. Et on sort à l'école. Et après, l'espace public. Et après, on part à la recherche d'autres choses qu'on a entendues jusqu'à maintenant. Et par la suite, c'est la transmission. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a creusé, nous. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants, en fait ? Est-ce qu'on continue à véhiculer ou à transmettre toujours le petit paragraphe qu'on reçoit, que ce soit en Algérie ou en France ? Ou bien chercher autre chose, dire des vérités, et parler ensemble de tout ça. Et donc... Des fois, ça mire, je me perds. Donc, ouais, tu... Et non, non, en fait, c'était par rapport... Oui, oui, donc, en fait, quand tu parlais d'autres films, effectivement, nous, les films qu'on a entendus jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça traite une thématique, une seule thématique. Et des fois, c'est d'une façon... Voilà, c'est... C'est d'une façon... En fait, on a l'impression qu'il y a toujours un but derrière, au fait. Dès qu'il y a un but derrière, et quand il y a un but derrière, il y a des limites, en fait. On parle, oui, on va essayer d'écrire un livre ou de faire un film sur les Haki. On va essayer... C'était notre motivation au début. Quand on commençait à monter le dossier, on a trouvé qu'il y a énormément de profils. Et chaque profil, on dirait que c'est des souffrances séparées. En fait, on dirait que chacun souffre de son côté. Et chacun te dit tout le temps, dès que tu vois quelqu'un, je ne sais pas, un pied noir qui exprime sa souffrance, genre l'arrachement et tout ça. C'est des souffrances légites, images critiques, mais c'est juste... Tu as quelqu'un de l'autre côté qui dit « Ah non, nous, on a souffert comme ça, ah non ! » Et il y a les anciens appelés, il y a les Moudjahidines, il y a les Harkis, il y a Harkis restés en Algérie, les Harkis qui sont arrivés en France. Il y a plein de profils, on dirait qu'ils sont tous séparés. Et chacun crie tout seul. Et nous, on s'est dit « Bon, pourquoi ne pas les rassembler tous et essayer d'avancer ensemble ? » Et rassembler surtout une parole plus apaisée, une parole qui va nous faire avancer, pas une parole qui va nous laisser juste dans ça la haine, « Ah, c'est lui, ah, c'est moi, ah, c'est moi qui a souffert, mais c'est lui qui a fait le... » Voilà, c'était... On n'était pas... En fait, les choses qu'on voulait éviter dans le film, c'est le jugement, c'est la haine. Voilà, on voulait surtout ressortir une parole plus apaisée et essayer d'avancer et comprendre, en fait, notre passé, tout simplement. Voilà. C'était ça. Et dans les films qu'on a vus, c'était... Ils ont leur importance, parce que c'est ces films-là qui nous ont permis d'arriver à aujourd'hui, en fait. Mais en fait, nous, on voulait éviter ce genre de film, on voulait faire autre chose, même si ça reste modeste avec les moyens de bord et tout, c'est pas quelque chose... Mais voilà, on a choisi cette démarche-là. Prenons comme exemple une séquence que je trouve vraiment importante. Le film est important en soi, mais il y a parfois, je pense, des moments où, à mon avis, toi, parce qu'on va parler surtout de toi, là, à ce moment-là, dans cette séquence, et puis on parlera aussi d'une autre séquence avec Carole, mais parlons d'abord de toi. Il y a un moment où tu te retrouves en face d'une dame qui est historienne et qui est aussi, avant tout, fille de Harky. J'imagine que ça doit être une situation un peu inconfortable, parce que c'est toi qui le dis, d'ailleurs, dans le film. Tu dis, moi, tu expliques bien, après la séquence, un peu, quel était ton rapport avec cette histoire-là, et puis ensuite, tu finis par dire, en gros, mais ce qui est... Alors, je synthétise. Si je me trompe, tu me le dis, mais en gros, tu dis, mais je ne peux pas... Enfin, je suis obligé de l'écouter. Là, je suis obligé de l'écouter. Là où je veux en venir, c'est qu'une séquence comme ça, est-ce que tu sais à l'avance comment tu vas la filmer ? C'est-à-dire, est-ce que tu sais que tu devras être dans le cadre avec elle ou pas ? Et pourquoi tu es dans le cadre avec elle, en fait ? Au fait, au début, au début, ce n'était pas prévu comme ça. Au début, c'était prévu, bon, les harkis, c'est comme si, avec Carole, on a séparé nos thématiques, en fait. C'est comme si Carole, elle a ses thématiques à elle, moi, j'ai mes thématiques à moi, et donc, ce que je ne connaissais pas ou ce qui me concerne moi, je vais le chercher moi-même, et ce qui concerne Carole, elle va le chercher elle-même. Et du coup, pour les harkis, c'était, Carole, pour moi, c'est une question française, donc, surtout les harkis dans les cons, il faut arriver en France. Donc, Carole, elle voulait retrouver déjà le cons. Donc, c'est ce qu'on fait dans le film, généralement, c'est de retourner aussi sur des lieux pour essayer d'interroger un peu les lieux aussi. Et du coup, donc, c'était une question pour Carole. Mais par la suite, moi, en travaillant sur la question de harkis, pour moi, pour les harkis, ils ont choisi leur camp et point. J'ai grandi avec ça. Donc, je n'ai pas... Et en même temps, c'est quelque chose, il faut le dire, dans notre société, c'est quelque chose qui est resté jusqu'à maintenant. Si tu ne viens pas en rendez-vous, je vais te dire que c'était un harkis. Tu m'as trahi. Donc, c'est devenu une sorte de... Et quand Fatima, j'ai découvert, j'ai lu ses livres et j'ai... Et voilà, et pas que Fatima, il y a aussi... J'ai découvert la complexité de la question harkis, en fait, que ce ne sont pas des gens qui ont choisi comme ça. Allez, demain, ce ne sont pas des clubs de foot, je veux dire, on rejoint un club ou un autre. Ça ne se passe pas comme ça, c'est tellement complexe. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si ça déconstruise ce que j'ai reçu déjà auparavant. Et ça m'ouvre plus, au fait, à écouter d'autres paroles, à essayer de comprendre. Même si je ne comprends pas aujourd'hui, peut-être que ce sera dans les prochains jours, dans les prochaines années. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Fatima. Quand on a filmé et quand on commençait à repérer, c'était pour moi, c'est nouveau et des fois, je trouve du mal même à accepter ce que je lis. et par la suite, petit à petit, quand on a filmé, c'était pour moi, c'était une idée pour moi de se dire comme si, je sais ce que je fais là, je sais comment c'est représenté, je trouve du mal à trouver les mots, mais je sais comment c'est représenté la question de Harki en Algérie. J'ai grandi avec ça et je sais qu'est-ce que je suis en train de faire, de donner la parole à Harki et je sais que du côté d'Algérie, bon, il y a eu des films qui sont faits ici ou des livres qui sont faits ici, mais du côté d'Algérie, il n'y a rien eu. Je sais que je suis en train de donner la parole à une fille de Harki que moi, c'est bon, j'ai dépassé le truc, mais j'ai peur que, je ne sais pas, à l'époque, c'était un peu difficile d'assumer cette démarche-là. Voilà. Et au final, au contraire, je me suis dit il faut faire le pas d'aller vers elle et d'être confronté à ça. Moi, je descends d'une famille d'Aphelen, Mujahid qui ont souffert de la guerre et elle, elle descends d'une famille Harki, mais est-ce qu'on va rester dans le passé ? Est-ce qu'on va rester ? Et elle, elle est petite fille, elle est arrivée à l'âge de 9 ans en con, elle ne mérite pas ça. Et moi, pareil, en fait, comme le disait Hassan dans le film, nous, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas, donc on peut avoir un peu, on peut discuter, on peut parler. Donc voilà. Et même comme ça, après, c'est la voix off, c'est là que je dis, oui, peut-être, ils ont fait du mal à ma famille, peut-être, sa famille a fait du mal à ma famille ou à d'autres familles algériennes, mais est-ce qu'on va rester toujours sur ça, sur toi, t'as fait ça, moi, j'ai fait ça, ou tes parents ont fait ça, ou tes arrières, grands-parents ont fait ça et on ne peut pas se voir en face à face. C'est pour ça que je me mets dans le cadre et que je la laisse dire ça et je reste, je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi répondre, d'ailleurs. et donc, pour moi, c'est tout ça, en fait. Pour moi, c'est aujourd'hui, quand tu ramènes cette question de Harké, en Algérie, en Algérie, et tu ouvres le débat, c'est comme je disais tout à l'heure, Harké, point, en fait. Et moi, je voulais enlever le point et qu'on parle, en fait. Quand j'ai lu le livre de Pierre Dôme, Le Dernier Tabou, je ne sais pas, c'est un film aussi qui enlève, qui enlève un autre point en France, parce qu'en France, on dit Harké, ah, ils étaient massacrés après la guerre par le FLN, point. Alors que ce n'était pas du tout ça, c'était la majorité des Harkés qui étaient restés en Algérie. Et c'était les villages qui les ont protégés, c'était les familles qui les ont protégés ou ils ont changé de région, il n'y a pas eu de règlement. Et c'est continué comme ça, c'est passé le barakat, ça suffit et c'est bon. Mais en France, on dit qu'ils sont restés en Algérie et ils étaient massacrés par les Algériens. Et le livre des Pierre Dôme, donc il enlève un point pour dire, ben non, en fait. Donc voilà, c'était, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Samuel. Oui, bien sûr, mais dans le film, rares sont les moments où vous vous permettez, Carole et toi, de contredire un peu les propos de l'intervenant. Il y a, je pense, une seule fois, et d'ailleurs, c'est Carole avec son père. Et c'est au tout début du film, si je ne me trompe pas. Et là, Carole est dans le cadre aussi. En tout cas, elle choisit d'être dans le cadre avec son père et parce que c'est son père, donc elle se permet peut-être une parole beaucoup plus facile, beaucoup plus libre où à un moment quand même, elle essaie de lui râtre, de lui... Et en même temps, on comprend ce que dit le père. Je veux dire, on comprend la position du père, on la comprend complètement parce qu'il essaie de lui expliquer. Et ce qui est très beau dans ce moment-là, c'est qu'il y a, là, comme ce que vous essayez de faire, c'est qu'il y a une période qui a été vécue par quelqu'un qui a été contemporain de cette période et qui était gosse ou adolescent, je ne sais plus. Et cette même période, à ce moment-là, elle est vue par une autre génération et parce que cette génération a vu des films, a lu des livres, elle a aussi rencontré d'autres personnes issues de d'autres nationalités, donc une mixité. Elle est née en France, il n'y a plein de choses comme ça. Et c'est une séquence assez particulière qui donne le ton au film. C'est qu'on vous écoute, c'est important ce que vous nous dites, mais sachez qu'on peut aussi vous donner notre point de vue. Il y a ce dialogue. Et je trouve que, je ne sais pas comment vous l'avez préparée, cette séquence entre la rencontre entre le père et Carole. Au fait, au début, avec Carole, c'était pour elle, parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà entendu, qu'elle a déjà... Et le seul moment ou le seul point qui était différent par rapport à ce qu'elle a entendu auparavant, c'était ça. C'était cette contradiction par rapport au mot indigène et par rapport à la situation à l'époque où Carole, elle n'était pas du tout d'accord. Et moi, moi et Carole, du coup, on ne trouvait que ce moment qui était vraiment super. et le début de la séquence où il parlait de ce que je disais, la vision nostalgique, c'était un moment de bonheur, c'était un moment de... Voilà. Et qui contredit la séquence de ma grand-mère juste avant sur la question à ma grand-mère qui enchaîne les morts, qui me dit « Ah, mon grand-frère, ils l'ont torturé, ils l'ont exposé au village, mon cousin, ils l'ont tué. » Elle me fait un enchaînement comme ça de noms et de personnes de ma famille que je n'ai pas connues parce qu'ils étaient tués pendant la guerre. Et après, qu'on retrouve le papa de Carole qui fait un autre regard pour dire que « Non, c'est des moments de bonheur, c'est de la fête, la famille, on se réunissait, on mangeait tous ensemble, on partait à la madrague et tout ça. » Mais ça, on n'a pas laissé beaucoup parce que ce qui est important, c'était la contradiction avec le... En fait, c'était la contradiction et en même temps le recul de son papa. En fait, le recul de l'époque, le recul de l'époque et le recul qui est resté... Comment on dit ? Qui est resté stagné, qui est resté stagné parce que... parce qu'en travaillant sur le film, on a rencontré beaucoup de pays noirs. Il y a beaucoup de pieds noirs, en fait, au final. Il y a les pieds noirs qui sont plus progressistes. D'ailleurs, pardon, t'interromps, on fait hâte, mais il y a... Je le dis en souriant, mais je ne veux pas sourire, mais c'est tellement incroyable. Je ne connaissais pas l'existence de cette association de pieds noirs progressistes. Il précise qu'ils sont progressistes. Il y a le passage de Pradel, M. Pradel, qui est dans le film. À un moment, il parle de ça. C'est pour dire que vous vraiment vous avestez... Jacques Pradel et d'autres, et d'autres, en fait, ils ne se reconnaissaient plus dans la parole qu'on entendait en France après l'indépendance, de la parole de pieds noirs, en fait, qui est plus facho, qui est plus extrémiste. Et donc, ils viennent de l'Ouest et qui viennent pour l'Ouest. Exactement. Et donc, j'aime bien la parole de Jacques Pradel parce qu'il dit à un moment, c'est pour ça que je parlais de la stagnation au fait de la vision, à un moment, il dit que c'est des gens qui ont arrêté de penser depuis 50 ans. Au fait, c'était vrai, il y a la nostalgie et en même temps, on ne remet pas, même s'il y a des années qui passent derrière, ce n'est pas un jugement que je fais, mais même si on veut rester dans ce... dans cette vision-là, dans ce passé-là. Moi, je me rappelle, je sais, quelque chose personnel, mais je me rappelle quelqu'un de la famille, de la famille de Carole, très âgée et qui me dit... Elle a fait sa vie en Algérie et après, elle a quitté l'Algérie, je crois, à 25 ans ou un truc comme ça. Elle était très âgée et elle me dit « Ah, tu es à Algérie. On était bien en Algérie et après, on a découvert le pétrole et vous nous avez chassés de là-bas. » Donc, c'était un petit paragraphe. Chacun sa vision, chacun son truc et il voulait rester dedans, même s'il y a des années, même s'il refait sa vie en France, même si... Mais c'était ça. Et les progressistes, c'est autre chose. Progressistes, déjà, je trouve que le point commun, c'est qu'ils étaient des familles un peu conscientes un peu conscientes de la question politique de l'époque et après, par la suite, ils ont fait un travail aussi et donc, voilà. C'est ce qui fait... Oui, mais c'est ça que tu disais. C'est ça que tu disais et puis, excuse-moi, tu reprendras, mais c'est parce que le papa de Carole, je crois, à un moment dit qu'on n'était pas politisés, en fait. C'était ça, la question politique. On ne faisait pas partout notre quotidien. J'espère que c'est bien ça qu'il dit. Et Jacques Pradet, on comprend que la politique, c'était quand même... Ça faisait partie de son quotidien. Exactement. Et juste par rapport au point que tu parlais tout à l'heure qu'on contre... Je ne sais plus si c'est le mot que tu as utilisé. On ne contre-dit pas les personnages. Au fait, quand on a choisi... On a énormément d'heures de range, en fait. Mais quand on a choisi les personnages, les personnages, les personnages du film ou les profils ou les questions qu'on voulait traiter, le point, parmi les points de principe que je disais tout à l'heure, on ne veut pas juger, on ne veut pas de haine, on ne veut pas... On voulait éloigner complètement du discours qu'on a entendu, que ce soit en Algérie, que ce soit en France. Et il y a aussi le point de ne pas donner la parole à ceux qu'on a entendus jusqu'à maintenant. Ici, en France, par exemple, on a entendu la parole de bien noir, plus fachot, on est arrivé jusqu'à 2005 pour parler de l'Algérie, la colonisation positive, oui, c'était en 2005. Donc, toutes ces paroles... Les bienfaits de la colonisation. Les bienfaits de la colonisation. Oui. Et tout ça, en fait, toutes ces paroles-là, et du côté algérien, officiel, et tout ça, on voulait éviter complètement ça. Et donc, ce qu'on a choisi, effectivement, on est dans la même vision des choses, en fait, on va dire comme ça. Et même, on a filmé quelques personnages Moudjahidine en Algérie, mais finalement, quand on est arrivé, malheureusement, quand on est arrivé pour les filmer, on a eu deux heures de roche, mais c'était le discours que j'ai entendu depuis que j'étais petit, la façon un peu de mettre le pinces ici et le drapeau derrière et de faire une parole plus longue de bois, en fait, il n'y a pas de vérité et d'honnêteté dedans, en fait. Et nous, on voulait éviter complètement cette parole-là. C'est pour ça, peut-être, que ça ne ressort pas les contradictions. Au contraire, on voulait comprendre, en fait. On cherchait à comprendre. En fait, comme je disais tout à l'heure, la construction du film, il y avait nos familles personnelles, écoles, pour comprendre la place de cette guerre dans l'école algérienne ou française et après l'espace public. Et après, on part pour chercher et on découvre des vérités, en fait, qui contredisent, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Carole ou qui complètent l'histoire qu'on a reçue, en fait, des deux côtés. Et à la fin, on se dit, c'est pas qu'on a raconté la vraie histoire, mais c'est que on a fait un petit pas et peut-être il ne faut pas, peut-être les mémoires elles nous appartiennent, c'est à nous de discuter, de parler et c'est pas aux institutions et c'est pas, voilà. Parce que dès que ça revient aux mains de l'institution, quand je parle d'institution politique ou autre, il y a des buts derrière et quand il y a des buts, il y a des limites et quand il y a des limites, ça n'avance pas, il n'y a pas de volonté vraiment pour avancer. Voilà. Donc c'était ça et nous, pour nos enfants, on voulait transmettre autre chose que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, le film se termine sur vos, enfin, il ne se termine pas vraiment parce que ça se termine plutôt sur vous deux regardant la région, mais ça se termine quand même sur les enfants, en tout cas vos enfants et à qui vous dédiez d'ailleurs ce film. Ce film qui d'ailleurs sera projeté le 8 juillet à 20h à l'Institut du Monde Arabe ayant évidemment un débat avec Carole et d'autres personnes et je crois que le débat sera animé par la journaliste Samia Messaoudi, ça ne se termine pas. Ce film-là a été montré, a commencé à être montré en France et est-ce qu'il a été montré en France ? Pour le débat, exactement, pour le débat. D'ailleurs, toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Est-ce qu'il a été suffisamment montré, enfin, vous avez commencé à le montrer énormément en France et est-ce que vous l'avez déjà montré en Algérie ce film ? En France, ce qui est bizarre, c'est qu'on a fait des festivals internationaux au début parce qu'avec le Covid, il y en a... Au début, on a commencé par des éditions en ligne parce qu'il y a beaucoup de festivals qui étaient annulés et après, on a fait des festivals à l'extérieur et après que Stora, il a fait le rapport, le président de la République français parle de cette question-là. Donc, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent pour le 60e anniversaire. Donc, là, pour l'instant, on le tourne principalement en France. On a fait quasiment toutes les régions ici en France. Mais le problème, c'est qu'on a du côté algérien, ce qui me manque surtout pour moi, c'est de ne pas le montrer en Algérie. On a défini, parce que l'Institut français, quand je parlais tout à l'heure du premier producteur, on a eu l'aide de l'Institut français qu'on n'a pas touché. Et donc, on est obligé de montrer le film à l'Institut français. Et ce qu'on a fait, on a fixé une date dans les cinq instituts français Alger, Oran, Thilmsen et Constantine. Mais le problème, c'est qu'ils ont annulé la veille. Ils ont annulé la projection la veille pour dire que c'est pour des raisons sanitaires. Donc, voilà. mais on aurait aimé le projeter en Algérie. C'est mon souhait, c'est mon rêve. Donc, voilà, on attend. Mais pour faire, je trouve du mal. Pardon ? Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. En fait, en travaillant sur ce film, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les sept ans, on a mis beaucoup de temps et tout, on était tout seuls. Donc, on travaillait tout seuls sur cette question. Il y a quelques cinéastes qui nous ont donné des retours, que je remercie énormément, Habib Adjahdin, Mekben Smaïl, il y en a beaucoup de personnes. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, dans le film sur la guerre d'Algérie, on dirait qu'on était confronté à ces problématiques-là qu'on parlait, des problématiques, que ce soit en Algérie, que ce soit en France. Quand je parle, je parle pour les deux. En Algérie, c'est une sorte de censure directe. Bon, tu ne fais pas des choses sur la guerre d'Algérie. Et si tu as envie de le faire, il faut que tu passes par le ministère de Moudjahidine, il faut que ça sera filtré, ça sera stérilisé, ça sera, voilà, et après, peut-être, tu feras quelque chose à l'aise. Et au côté, et d'ailleurs, donc, on était convoqués à la police, on a passé énormément de temps au commissariat et après, après, ils convoquent nos parents. Donc, voilà, c'était un truc vraiment... Et du côté français, c'est une censure aussi, mais c'est une censure indirecte, en fait. Donc, pour les financements ou pour les chaînes de télé, à l'époque et même maintenant, c'était... Ça nous intéresse la question sur l'Algérie, mais la France, on a déjà entendu parler. Donc, en fait, ils s'intéressent au projet juste sur la partie algérienne. Mais la partie française, ça ne les intéresse pas. En fait, c'est une sorte de... En fait, en France, c'est plus une peur, voilà, une peur d'assumer, en fait, de parler de cette guerre d'Algérie. Il y a de l'autocensure aussi. Généralement, c'est des responsables, que ce soit des chaînes de télé ou organisation ou des financements, des financeurs qui ont peur de... Voilà, ils trouvent le projet intéressant et tout, mais... Mais c'est l'autocensure. Donc, voilà, on était confronté à ces deux choses. Et je pense que pour la diffusion, c'est un peu la même chose aussi. C'est un peu la même chose en Algérie pour l'instant, en tout cas, on attend. J'espère qu'en Algérie, en tout cas, les rencontres cinématographiques de Bédiaye vont se relever parce que je sais qu'en tout cas, ce film-là peut être montré dans cette manifestation et je crois que les rencontres l'ont suffisamment prouvé. Espérons-le, en tout cas. Je rappelle le 8 juillet à partir de 20h à l'Institut du monde arabe sera projeté. Donc, nous nous raconter plus d'histoires. C'est un film réalisé par Carole, Fidou Mohali et Ferhat Mohali. Ferhat est venu pour en parler. Même si Carole n'était pas présente, elle était là. On l'a senti, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup Ferhat. Je souhaite l'enduit à ce film qui est vraiment intéressant et il dit beaucoup de choses aussi et c'est assez passionnant. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup Ferhat en tout cas de nous avoir donné un aperçu de ce film et si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y parce qu'il est vraiment assez intéressant. Il est incroyable et bouleversant. Merci beaucoup. Merci beaucoup SML. Merci beaucoup Micro-Signé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Générique. Générique.